Les gens sans comprendre le parcours des gens, moi là, j'ai eu à travailler dans des instituts, j'ai eu à être insultée par des patrons, pour être actrice ou quand on s'est levé un matin, on est passé par la petite porte, sinon on allait en être fiers, mais non, on ne peut pas être fiers des choses qu'on fait quand on passe par la petite porte, je suis désolée, j'ai eu à me faire insulter, j'ai eu à me faire ridiculiser, j'ai eu à être rejetée dans des castings. Qui vous a dit qu'on s'est levé un matin comme ça et puis c'est tombé sur notre tête ? J'ai eu à faire des petits commerces, d'avoir un petit magasin avant d'arriver dans l'Empaille, et de là à l'Empaille, je trouve que je n'ai pas fini, qu'il faudrait que je continue parce que j'estime que je n'ai pas réussi. Mais vous pensez que quoi ? Que j'ai attendu quoi ? Que papa me tente la main, que papa fasse ça, oui, il pouvait le faire, mais est-ce que j'allais en être fière aujourd'hui ? Mais posez-vous les bonnes questions ? Aïe ! Vous voulez être les plus sexys, vous sapez ici, vous faites ça là-bas, je ne sais pas. Mais en faisant quoi exactement ? En attendant le gars là derrière, donne-moi 500 pour acheter la boîte d'allumettes, donne-moi 5000 pour me dresser, toujours vous tendez la main. Bougez-vous merde ! C'est de petit boulot en petit boulot en petit boulot qu'on devient quelqu'un. On ne se lève pas un matin comme ça pour devenir quelqu'un, pour devenir ce qu'on a rêvé. Il faut se dire qu'il faut que tu bosses jusqu'à ce que les personnes qui sont tes idoles aujourd'hui soient demain des femmes de toi, parce qu'ils viendront par comprendre que ton parcours a été dur, mais tu as tenu bon. Mais pour réussir, il faut faire preuve d'abligation, de courage, d'échec en échec, on finit par réussir. On ne se lève pas un matin, donc comme on n'a pas réussi ce business-là, celui-là n'a pas été bon, donc on laisse. Attends, mais je suis déçue, vous me décevez en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas comme ça. Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? On va vouloir attendre le garçon, le gars, l'homme, on réussit, puis on est une femme, on peut se taper la poitrine. Qui vous a dit ça ? Même pour celles qui sont en couple ou autres, qui ne font rien, puis attendre le mari. Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe ? Et tu veux avoir quelque chose à dire ? Vous fatiguez. Seul le travail paie. Seul le travail paie. Je suis désolée. Mais dès que vous échouez, une seule fois, vous restez à terre. Vous ne vous relevez pas parce que, non, vous avez d'autres initiatives, vous avez d'autres alternatives. On n'a qu'à prendre simplement l'exemple du gars brouteur. Il fait broutage, il broute, il broute, il broute. Non, quand il broute, il broute, il broute les gens. Ce n'est pas une bonne chose. OK, mais finalement, il réussit à avoir son argent là-dedans. Il prend, il investit, il prend, il investit, il prend, il investit. Arrivé à un moment, il ne fera plus de broutage. Il va vivre des investissements qu'il a pu faire. Et il en sera fier demain. Même s'il a mal commencé. Mais la terminaison, la finalité de ce qu'il a pu faire avec ses mauvais choix, ont été récompensés. C'est parce qu'il s'est dit que, bon, arrivé à un moment, je ne peux pas rester dans la mauvaise voie. Mais vous, l'argent que les différents petits gars vous donnent, vous prenez pour faire quoi? Non, quand même, à l'Ouest, ça fait mèche blanche, je dis, mais elle paye mèche blanche. Mais elle a l'Ouest, ça sent derrière, elle soudait. Elle a fini de déposer ses pieds, elle a fini de gérer ses choses, elle peut s'amuser. Non, j'ai vu tel habit comme ma camarade à ça, j'ai allé acheter ça. Pendant que tu peux prendre, coller, coller, puis commencer un petit business. Et puis, laisse celles qui vont se moquer de toi, tes copines qui vont rire, parce qu'aujourd'hui, tu vends poisson, parce qu'aujourd'hui, tu vends yam, parce qu'aujourd'hui, tu vends ta banane, parce qu'aujourd'hui, tu as un petit kiosque. Mais dix ans ou cinq ans après, on va s'asseoir pour regarder qui a réussi. Mais commencez quelque chose. Commencez quelque chose. Faites quelque chose de votre vie. Peu importe ce que c'est. Moi, mon père, il me donnait comme conseil tout le temps. Fais ce que tu as envie de faire, mais sois la meilleure dans ce que tu fais. Parce que justement, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Commencez quelque chose pour pouvoir avoir ce que vous voulez à la fin. Parce qu'il y en a effectivement qui n'ont pas le choix. Mais si tu as mis 500, 500 de côté, de côté à chaque fois, là, ça devient beaucoup. Et puis, ça peut faire quelque chose. Pourquoi vous voulez tous les jours que quelqu'un enlève dans sa poche pour vous donner pour faire ? Mais à quel moment tu as la souffrance, là ? Tu as souffert pour pouvoir faire ce qu'on t'a donné, l'argent pour faire, là ? Pour que tu puisses prendre conscience que c'est important pour toi. Il faut chercher toi-même, tu vas voir. Si il y a un moment, tu ne vas pas prendre ça à cœur, parce que justement, ça vient de ta poche. Arrêtez. Arrêtez d'aimer la facilité. Mais jusqu'à quand ? Les années passent. Jusqu'à quand ? D'autres m'écrivent, non, on veut être actrice comme toi. Il faut nous dire comment tu as fait. Moi, je n'ai pas fait de cours d'acting. Je voyais des films, je me suis dit, oui, j'aime bien, je kiffe, je veux bien essayer. J'ai fait des castings, on me chassait comme du n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est ces mêmes réalités qui me chassent à voir. Ils savent. Quand le film est sorti, j'étais même étonnée, on dit d'aller faire le tour du monde, parce qu'on nous appelle ici, on s'est dit, ah ça, c'est quoi ça encore ? Ça m'est tombé dessus, mais ça m'est tombé dessus, mais pourquoi ? Parce qu'au final, je me suis dit, je continue, même si ces gens-là me frustrent. Mais moi, c'est ce que je veux faire, donc je continue. Au final, ça payait. Mais ce n'est pas pour autant aussi que je me lève pour faire 10 000 films, parce que je veux trop qu'on me voit. Non. Parce qu'arrivait un moment dans ta vie, quand tu finis par réussir le peu de choses que tu as voulu faire, il faut maintenant que tu puisses te comporter de telle sorte que ça devienne quelque chose de meilleur, pas que tu ne scutes pas non plus que tu sois là, sur la place publique. À quel moment-là, tu n'as plus d'importance. Tout est calculé, tout doit être géré. Arrêtez. Arrêtez d'enviller dans le vide. Arrêtez d'enviller dans le vide. Arrêtez de suivre vos amis dans le vide. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Les réseaux, là. Ne regardez pas les réseaux. Chacun vous ment sur les réseaux, là-bas. Chacun se vante une vie pour vous donner sur les réseaux, là-bas. C'est ça, vous allez regarder pour aller faire n'importe quoi, au lieu de vous asseoir, pour réfléchir à savoir comment vous allez avancer dans vos vies. Il y en a qui sont là, là. Qui ont des talents. Innés, mais qui ne les développent pas parce qu'ils attendent quelqu'un. Ah bon ? C'est ce qu'on vous a dit. Arrêtez ça. Il y a des filles qu'on a reçus ici qui faisaient partie des écoles d'esthétique et tout. Mais tu sens même qu'elles sont là-bas. Elles ne se sont pas concentrées pour bien apprendre. Donc elles sont venues faire du niamagnare ici. Conneries. Mais donnez-vous les chances. Quand tu décides de faire un métier, consomme-toi dessus. Sois le meilleur dans ce que tu entreprends de faire. Je suis désolée. Et pour revenir à ce que mon papa me disait tout le temps, il m'a dit, il dit, mais quand tu es riche, que tu as l'argent, celui qui est pauvre mais intelligent va bouffer tout ton argent. Mais ça a tout son sens. Parce qu'il y en a effectivement qui ont de l'argent, mais qui ne veulent rien faire, qui ne veulent rien apprendre à l'assilat. Et puis ils emploient des personnes qui n'ont rien, mais qui viennent d'être dépassées dans ce que, dans où on les a embauchés. Mais il s'agit d'intelligence. D'autres parlent de chance. Mais on provoque sa chance. On ne s'assoit pas. Et puis un matin, ça tombe sur soi. Mais c'est ça, tout ça, on s'assoit. Et puis ça va tomber sur soi. On ne va pas se lever le matin, courir ici, courir là-bas, essayer d'avoir plus qu'il ne faut. Si vous ne voulez pas travailler, nous, Dieu merci, moi, Dieu merci, je ne vais pas dire nous, parce que là, je parle de moi maintenant, là. Dieu merci. D'échec en échec, je suis arrivée où je suis. J'estime que je ne suis même pas encore au quart de ce que je voudrais être dans ma vie. Si on a pu, aujourd'hui, en être là, ouvrir un spa, sans compter les autres départements que ce spa-là contient, et qu'on décide de donner du travail à nos soeurs, à nos frères, qui en ont besoin, parce que, justement, chacun rêve aujourd'hui d'être quelqu'un. et que vous ne vous donnez pas les moyens, quand vous êtes dans cette entreprise, ou bien dans d'autres entreprises, de pouvoir être quelqu'un de même dans votre vie, on ne va pas faire plus que ça. On ne peut pas faire plus que ça. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est de tendre la main de cette manière à des personnes qui n'ont pas pu avoir ce qu'on a aujourd'hui. Mais vous, ne nous encouragez en rien. Vous, ne nous encouragez en rien. Je me suis levée ce matin, et puis j'étais choquée, je me suis dit, mais attends, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir aujourd'hui, je peux appeler même ça un privilège de travailler quelque part, parce que le travail, on ne gagne pas. Et puis vous jouez avec. Je ne sais pas. Ça me fait mal, ça me choque, parce que bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ressaisissez-vous, mes chéris. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ne restez pas là à rêver. Vous êtes des rêveuses, en fait. Vous rêvez votre vie. Non. Quand on ne se lève pas un matin, puis les rêves, nos rêves, là, se réalisent. On se bouge. On bouscule à la chance. On bouscule le destin. Maintenant, si Dieu a décidé que non, vraiment, toi-même, il n'y a pas réussi dans ta vie. Là, c'est un autre cas. Mais je ne pense pas qu'il ait décidé ça pour les enfants, pour ces enfants que nous sommes sur cette terre-là. Pourquoi? Pourquoi? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Nous, si on est là qu'on crée des entreprises et tout, ce n'est pas parce qu'on a envie d'embaucher les gens. On a dit que oui, on a ouvert, on a ouvert. Ce n'est pas ça. Oui, OK, cool. De toute façon, on a des revenus et c'est super. Mais ça fait plaisir aussi quand tu vois que telle ou telle personne aujourd'hui peut nourrir sa famille grâce à toi. Telle ou telle personne peut manger trois fois par jour grâce à toi. Ça fait plaisir. Au lieu de rester là, derrière vos claviers tous les jours, à insulter les gens parce que vous êtes aigri dans votre maison, à faire tant en temps. Mais bougez-vous! Vous pouvez devenir plus que nous. ce n'est pas la magie. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas abracadabra. Non. Non. Tu veux, tu peux. Tout simplement. Tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez. Mais arrêtez de dormir sur vos lauriers. Arrêtez d'en vouloir à la terre entière parce que pour vous, ne bouge pas. C'est votre faute. C'est la faute à personne. Laissez les saucers du village. Le nom est de la gâte. Et... de la gâte. Merci.